salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer pour le 11e jour du ramadan une salade pleine de fraîcheur pleine de légumes pleine de vitamines c'est une salade je vous ai choisi une salade qu'on aime beaucoup manger quand on va dans les restos libanais les restos du moyen-orient en général syrien irakien libanais donc pour cette salade il vous faut des légumes coupés en tout petits dés donc ici j'ai poivrons rouge poivrons verts les carottes je n'ai pas coupé en petits dés je voulais faire vite donc je les ai juste râpé mais c'est mieux parce que les carottes c'est c'est trop croquant et pour les enfants ça va être un peu dur à manger donc il vaut mieux les râper j'ai de la tomate aussi que j'ai coupé en petits dés le concombre aussi que j'ai coupé en petits dés mais j'ai enlevé le coeur du concombre le coeur où il ya les petites graines là ça relâche beaucoup d'eau dans la salade donc il faut l'enlever et bien évidemment laisser la peau du concombre de l'oignon coupé en petits dés aussi si vous n'aimez pas l'oignon bien évidemment n'en mettez pas petit coucou à louise qui n'aime pas les oignons du tout du tout des pois chiches qui sont en beaucoup et poichon beaucoup ou si vous n'avez pas les bocaux ou les conserves vous fait tremper des pois chiches la veille et le lendemain vous les faites cuire dans de l'eau salée avec un petit peu de bicarbonate et le tour est joué le principe de cette salade c'est que les légumes doivent être coupé vraiment en tout petit minuscule petit dés regardez les petits dés tout petit comme ça c'est c'est mieux je sais pas c'est c'est le principe de cette salade en tout cas dans les restaurants on les mange comme ça c'est tout petit petit ça a un autre goût quand on mange cette salade là avec des gros morceaux c'est différent essayez et vous allez voir pour l'assaisonnement il nous faut du jus de citron du vinaigre de l'huile d'olive de l'huile l'huile que vous utilisez que vous préférez du persil pour les épices il vous faut du cumin du sel et du poivre du paprika une petite gousse d'ail et ici j'ai de la menthe hachée finement alors la menthe je je la conserve aussi comme comme ce que je comme la face avec ça qu'est ce qui m'arrive alors la menthe je la conserve de la même façon que je conserve le persil et la coriandre donc si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je vous montre comment conserver le persil et la coriandre comment les hachés comment en avoir tout le temps frais à la maison regardez la vidéo qui va s'afficher dans le petit i maintenant donc maintenant on va passer à cette salade qui est difficile à faire aussi allez on va prendre notre saladier on va commencer par mettre les épices avec l'ail la menthe tout ce qu'on a cité tout à l'heure on va rajouter le persil et maintenant on va mettre l'huile alors les quantités c'est à vous de gérer les quantités vous voulez pour l'assaisonnement il faut la même quantité d'huile par exemple moi ici je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile ou trois cuillères à soupe d'huile pour la quantité donc trois cuillères à soupe d'huile je vais mettre trois cuillères à soupe de vinaigre et je vais mettre trois cuillères à soupe de jus de citron si vous avez le jus de citron frais c'est encore mieux donc là obligé il faut préparer d'abord la sauce marinade pour que les épices se mélangent entre eux avec la menthe l'ail et tout le reste et après ça y est qu'est ce qu'il faut faire et ben tout simplement on va mettre tous nos légumes et après je mélange tout et je vous retrouve juste après pour le résultat fini voilà notre salade elle est prête j'espère qu'elle va vous plaire n'oubliez pas les petits pouces bleus les partages les abonnements et les commentaires je vous retrouve demain dans une nouvelle recette au revoir et merci